Monsieur le Président, félicitations pour vos succès récents. Et merci pour avoir lancé le slogan « Rendons la grandeur à notre planète ». Je voudrais vous aider. Depuis ces 43 dernières années, j'essaie de trouver les meilleures façons de développer une innovation durable. Comment pouvons-nous transformer une idée intangible en une solution tangible qui puisse changer notre monde pour le mieux ? En me basant sur ma propre expérience, je voudrais proposer trois suggestions que vous pourriez utiliser pour atteindre votre but. Premièrement, il faut aller au-delà de la science. La science et la technologie ont permis de réaliser d'énormes progrès au cours de ces 20 dernières années. Cependant, s'il s'agit de Silicon Valley, elle a accéléré le système d'extraction du capital, mais elle ne l'a pas changé. Les savants, les ingénieurs et les gens d'affaires utilisent plutôt l'hémisphère gauche du cerveau, qui est associé à la logique, à la pensée linéaire et au conscient. C'est vraiment bien pour les percées innovatrices au sein du système. Mais maintenant, nous devons changer le système lui-même. Nous avons besoin de nouveaux systèmes d'exploitation dans les domaines des finances, de l'énergie et de la politique. Pour créer ce nouveau système, nous devons utiliser plus l'hémisphère droite de notre cerveau, qui est responsable de la vision artistique, de l'imagination et de l'esprit collaboratif. Même les meilleures écoles de commerce et les sociétés de conseils n'essaient pas de changer le système, parce qu'elles font partie de ce système. Deuxièmement, il faut débloquer notre façon de penser. Je travaille sur les objectifs de développement durable depuis plus de 10 ans. Et je vois toujours que les approches et les modèles commerciaux les plus innovateurs pourraient être détruites par la façon de penser qui a causé le problème. Donc notre façon de penser peut soit aider à sauver le monde, soit aider à profiter de ce monde, ceux qui pourraient le détruire. Si nous voulons introduire une vision durable, nous ne devons pas penser au profit. Nous ne pouvons pas changer la façon de penser des gens, mais nous pouvons aider à débloquer la façon de penser. Le point de départ est d'identifier les visions personnelles des gens. Puis, il faut les aider à harmoniser leur côté extérieur ou leur personnalité et leur côté intérieur ou leur nature. Troisièmement, il faut faire émerger des idées nouvelles. J'ai passé des centaines d'heures à peindre dans des endroits extrêmes partout dans le monde entier pour explorer ce qu'il faut pour être créatif partout. Ces expériences m'ont appris plusieurs choses. Je ne trouve pas d'inspiration pour créer un tableau, en montant tout simplement dans les montagnes, en y mettant mon chevalet et en prenant un pinceau dans la main. Mais je trouve de l'inspiration à l'intérieur de moi-même. Puis, je monte dans les montagnes, je mets mon chevalet et je prends un pinceau dans la main. Le cœur vient avant la tête, l'air avant la science, l'intuition avant l'intellect. Les idées naissent dans notre inconscient, à l'intérieur de nous-mêmes, pas dans notre inconscient. Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela ont montré leur idée. Ils ont réussi à surmonter les conflits qui représentaient la plus grande menace pour l'humanité au XXe siècle. Nous avons besoin de la même approche pour développer un système durable et pour lutter contre la plus grande menace du XXIe siècle. Je mène actuellement des projets pareils en Suisse au Royaume-Uni et à Silicon Valley. Et j'aimerais bien vous aider, M. le Président, à réaliser vos projets en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada